À 19 ans, je faisais 115 kilos. Les chaussures de sport de filles, le short de filles, tout filles. Je suis une fille, quoi. J'ai du mal, encore aujourd'hui, à me dire que j'ai perdu près de 50 kilos. Tellement c'est énorme. C'est presque le poids d'une personne. 238 pour 100 grammes. C'est bon, je peux en manger une complète, en vrai. C'est une super question, parce que je l'ai tout le temps, cette question-là. Vous voulez à laisser un laps de temps d'environ une heure et demie si vous mangez tous les aliments qui vous font plaisir, avant de faire du sport ? Il y a bien un truc que je n'ai jamais enlevé, c'est le chocolat. Alors après, pour lui donner un peu de goût, on va se mettre un peu d'oignon nouveau. Voilà, super, à table. Je m'appelle Clémence, j'ai 34 ans bientôt. J'habite dans les Hautes-Alpes, à Saint-Bonnet-en-Champs-de-Sort. Je suis vendeuse à domicile indépendante et chargée du recrutement pour la société La France qui se mange. Chocolat ? Oui ? Un petit peu, t'es l'effort ce matin. Regarde. Confiture d'abricots ou confiture de fraises ? J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Cohen il y a 13-14 ans par l'intermédiaire de l'émission C'est mon choix. A 19 ans, je faisais 115 kilos. Du coup, c'est lui qui m'a aidé à maigrir et cette méthode, je ne l'ai jamais quittée. J'ai du mal encore aujourd'hui à me dire que j'ai perdu près de 50 kilos, tellement c'est énorme, c'est presque le poids d'une personne. Je vais me faire un peu de fromage blanc avec un fruit, vu que je m'en vais courir, que je ne parte pas le ventre vide. Hop, 100 grammes, impeccable. C'est bon, le fromage blanc, tu vois, avec la banane, je vais mettre un peu de cannelle comme je ne mets pas de sucre. Et c'est bon, la banane, ça donne plein d'énergie quand on s'en va faire du sport. Maman, elle est vieille. C'est pas vieille, c'est jeune. Elle est super vieille. Attends, maman, elle se pèse. Je ne suis pas comme ça sur le côté. La semaine dernière, je leur ai mis 44 kilomètres. Les chaussures de sport de fille, le short de fille, tout fille. Je suis une fille, quoi. Il va falloir qu'on la règle. T'es beau avec tes chaussures d'hiver. Ça va ? Et toi ? Je viens te chercher à 4 heures. Ah oui ! D'accord ? On fait d'aller-retour, on essaie de s'envoyer un peu de tours de plein d'eau. Quand on fait 115 kilos, rien que marcher est compliqué. Monter des escaliers, c'est compliqué. Aujourd'hui, je fais de la course à pied. Je fais 10, 12, 13 kilomètres avec plaisir. C'est vraiment un bonheur pour moi de faire du sport. Je peux courir avec mes gamins, faire de la randonnée aussi avec mes enfants. J'ai pu sauter en parachute. Parce que du coup, le parachute, si on fait plus de 95 kilos, on n'est pas dans les conditions de sécurité qu'il faut. J'ai sauté en parachute l'été dernier et je pense que je vais recommencer dans quelques semaines. Ça change toute la vie, tout est plus simple et on se sent mieux au quotidien et c'est une vraie renaissance. Aujourd'hui, je pèse un peu plus lourd parce que je fais plus de sport. Donc aujourd'hui, quand je prends du poids, pas d'alarme parce que c'est des poids de muscles, c'est plus du poids de graisse. Du coup, c'est vrai que j'adapte mes recettes avec ce que j'ai à la maison et avec les opportunités. Parce que comme je suis maman qui élève ses enfants toute seule la majorité du temps, il faut faire aussi attention aux économies. Et manger bien tous les jours, ça peut avoir un coût. Sauf si on achète bien et on achète de saison et c'est ce que je fais. Je le maîtrise quand même plutôt pas mal, le programme. Et c'est vrai que j'avoue qu'il y a des jours où je ne regarde même plus parce que je sais exactement ce que je fais, où j'en suis. Et puis par contre, les jours où je ne suis pas inspirée ou que je suis très occupée dans ma vie de maman ou dans ma vie active, évidemment, je vais vite sur mon téléphone et je vais regarder mon application. 238% de gramme. C'est bon, je peux en manger une complète en vrai. Quand j'avais 13-14 ans, on m'avait emmenée voir une nutritionniste qui ne voyait de résultat que par le manger vapeur grillé, vraiment des plats fades et insipides et qui ne donnent vraiment pas envie. Là, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, je cuisine, les plats que je fais, ils rentrent dans les menus de toute la famille. Chez nous, on mange bien et on aime bien manger. En aucun cas, ce qu'on mange n'est pas bon, bien au contraire. On va prendre un peu de gin, on va se sauver la salade. Alors la mozza, je ne vais m'en prendre que la moitié. Ça fait 60 grammes. Ça va me faire à peu près une centaine de calories. Alors après, pour lui donner un peu de goût, on va se mettre un peu d'oignes au nouveau. Un peu de radis pour que ça croque. Et je vais ajouter un peu de jambon. J'ai pris seulement une tranche, là j'ai 50 calories. Je vais mettre de l'huile de noix. Donc c'est l'huile de noix 100% vierge que je vends en Réunion à domicile. La France qui se mange. Et on est sur une assiette vraiment équilibrée et qui aura beaucoup de goût. Voilà, super, à table. Je vous dis, c'est très chelou ça. Me faire filmer en train de manger. Les équivalences alimentaires, je trouve que c'est très important. Parce que moi, je suis une gourmande et j'aime manger du fromage. Et je vis dans une région où on a des super bons fromages. Et il m'arrive des fois le soir d'avoir envie de manger du roublochon ou du camembert. Et quand j'ai envie de manger du fromage, je ne me gêne absolument pas pour le faire. Ou une bonne tartiflette quand il fait froid. Et je ne me gêne pas de le faire. Et avec mes équivalences, je sais qu'il ne faut pas ce soir-là que je mange de viande pour que ça passe. Et puis le lendemain, je rattrape. Alors Clément, justement, est-ce que tu pourrais partager avec nous tes conseils pour atteindre un objectif grâce au programme Savoir Maigrir ? C'est vrai qu'avec le programme de Savoir Maigrir de Jean-Michel Cohen, maintenant, même si on est loin, ce qui est mon cas de la région parisienne, moi, il y a 8 heures de route, je ne peux pas me rendre à son cabinet toutes les semaines. Ce n'est pas grave. Toutes les semaines, si je veux, et tous les jours, si j'ai besoin, j'ai ma diététicienne, j'ai Lucie. Donc, je peux poser des questions. On y répond rapidement. J'ai les webinaires tous les lundis et les jeudis que je peux suivre où je peux encore poser des questions et auxquelles on répond. J'ai tout mon programme avec mes plans de repas, des idées recettes si je suis coincée, les tableaux d'équivalence, comment rattraper un écart quand on fait un peu la bringue avec les copains. C'est une super question parce que je l'ai tout le temps, cette question-là. Brouillet a laissé un laps de temps d'environ une heure et demie si vous mangez tous les aliments qui vous font plaisir avant de faire du sport, sinon la diétion des aliments. Voilà, tout est prévu et conçu pour être assisté, pour être aidé au quotidien. Il y a même un encart dedans où on peut suivre sa courbe de poids, les pas qu'on a fait dans la journée, le sport avec les 5 minutes pour moi, c'est vraiment très complet. Il n'y a plus besoin de se déplacer. Et du corne. Ça, ça va faire un gâteau vraiment lisse. Voilà, là c'est bien lisse. Les jours où je ne cours pas ou que je ne fais pas de vélo, du coup je fais tout à pied et je marche beaucoup, donc mon carreau de chocolat, il est absorbé dans ma dépensée énergétique. Il y a bien un truc que je n'ai jamais enlevé, c'est le chocolat. Là, ce gâteau-là, il n'est pas très calorique. On peut en manger, il suffit de ce soir, je vais enlever mon fruit, je ne vais pas prendre de pain. Ce matin, j'ai couru, j'ai dépensé 900 calories. Je peux manger un morceau de gâteau de chocolat avec mes copines. J'ai envie de dire, on vit tous et on ne peut pas passer une vie entière au régime, donc pouvoir faire des écarts et se faire plaisir régulièrement, c'est quand même essentiel si on veut tenir sur la durée. J'avais quand même 50 kilos à perdre, pour les pères, on n'aurait pas pu me faire manger vapeur, bouillie, grillée, sans goût, fadasse pendant deux ans, c'était impossible ça. Plein de chocolat ! C'est des moules en silicone, du coup, pas besoin de mettre graisse dedans. Les copines, elles savent qu'à la maison, du coup, c'est quand même bon plan, c'est qu'on va bien manger, mais on ne va pas se faire mal à la ligne. Allez, c'est parti pour une petite vingtaine de minutes. Pour le rappel, la France qui se mange, c'est une petite société qui a été créée il y a un an, qui commercialise que des produits qui viennent directement de petits producteurs, qu'on a sélectionnés et avec qui on a envie de travailler pour la qualité des produits qui nous présentent. On a la tournesol, la noisette, la noix, la courge et la sésame. Chaque huile, je vais essayer de vous donner une utilisation, on va dire, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Celle-là en huile d'assaisonnement, elle est vraiment très bonne, parce que vous allez voir qu'elle a vraiment le goût de la graine. Dans les petits sablés, par exemple, on enlèvera un peu de beurre, donc du coup, ça fera moins mal pour les acides gras saturés, on en mangera moins. Et là, on est à 41% de fruits. Donc, en faisant ça, ça va être bon, Thalia ? L'abricot, c'est ton abricot, il est top. Alors ça, alors ça. Parfait. Merci, docteur Cohen. D'avoir en plus du programme Savoir Maigrir, le groupe Facebook, c'est vraiment super, parce que du coup, au quotidien, c'est encore un autre soutien. On est entre personnes qui ont, on va dire, entre guillemets, le même problème, les mêmes problématiques au quotidien, puisque il ne faut quand même pas se cacher que de changer d'alimentation du jour au lendemain, ça se fait au début un petit peu dans la douleur, parce que c'est des nouvelles habitudes. Quand on n'a pas l'habitude de manger des légumes, ce n'est pas inné. Il faut tout réapprendre à cuisiner et à s'alimenter. Et c'est vrai que du coup, on se partage des astuces et on s'entraide. Et puis après, une fois que le pli est pris, j'ai envie de dire qu'il n'y a vraiment là, du coup, pour le coup, que du plaisir. Comme je cuisine tous les jours et que je fais tout maison, mes enfants, c'est aussi un moyen de les garder au calme près de moi. Ils viennent cuisiner avec moi. Et c'est vrai que même quand on va chez le primeur, les gens autour sont toujours étonnés que mes enfants sachent ce qu'est un radis noir ou un topinambour. En fait, c'est vraiment une éducation alimentaire. Il n'y a pas de légumes que les enfants n'aiment pas, parce qu'ils goûtent à tout, ils aident à éplucher, ils aident à couper, ils participent, c'est ludique. Et du coup, quand ils goûtent autant cru que cuit, et qu'ils ont participé, ils ont envie de goûter dans l'assiette. Il n'y a qu'à s'organiser, la liste de course est prête, il n'y a qu'à cliquer. Et c'est vraiment adaptable à toute la famille. Moi, je veux dire, aujourd'hui, mes enfants, ils ne s'aperçoivent même plus que maman continue de faire attention à sa ligne. Et puis après, une fois que le pli est pris, j'ai envie de dire qu'il n'y a vraiment là, du coup, pour le coup, que du plaisir. Et on maigrit gentiment, tranquillement, à son rythme, et ça se fait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada